Voici une semaine, c'est-à-dire depuis la nuit du dimanche 20 ou lundi 21 que ma maison est encerclée. Ma concession est sous le contrôle total des forces que je suis obligé, vu les circonstances, d'appeler les forces repressives qui sont des forces mixtes de la police et de la gendarmerie lourdement équipées et qui font une démonstration à la fois écœurante mais inutile de force. Parce qu'une telle démonstration est absurde puisqu'en face, il n'y a qu'une pauvre famille qui vit dans sa concession, et qui ne demande qu'à vivre en paix. Ce siège a fait l'objet de critiques, de dénonciations qui n'ont jamais été entendues puisque chacun se demande pourquoi et quel est mon statut aujourd'hui, le statut de ma famille. Depuis une semaine, personne n'entre, personne ne sort de chemin. Un des gardiens qui était en service chez moi, qui est sorti hier, a été aussitôt arrêté et embarqué, alors même que son chef, qui était venu pour assurer qu'il puisse prendre sa relève, avait eu un long pour parler avec les autorités de police et de gendarmerie qui contrôlent la situation. C'est dire que dans ces conditions, personne de chez moi ne peut s'ajarder dehors, d'autant plus que ceux qui font le siège le disent à haute et intelligible voie. Tous ceux qui mettent le pied dehors seront arrêtés. Ce sont des conditions inhumaines parce que, imaginez que pendant cette semaine, un membre de ma famille, de ma maisonnée ait eu une maladie sévère. Bien sûr, pendant cette période, il y a eu des bobos que nous avons pu soigner avec la pharmacie familiale, mais s'il y avait eu un cas grave, on aurait pu, à l'heure où nous parlons, avoir déjà un décès ou plus d'un décès. Imaginez que pendant cette période, il y ait une situation virgente de quelque nature que ce soit, nous aurions été incapables justement d'être protégés. C'est dire que notre situation est une situation incompréhensible, d'autant plus qu'aucun acte de plus de sorte ne nous a été signifié. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on nous reproche, pourquoi nous sommes ainsi séquestrés, car je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme exact à employer ici, si c'est une séquestration, un placement en résidence surveillée de fait, un blocus et que sais-je encore. Il me semble qu'il est temps que chacun puisse prendre ses responsabilités. Si je suis placé en résidence surveillée, un acte formel doit être prêt. Aujourd'hui, j'ai reçu, avec semble-t-il, la permission ou l'autorisation du délégué général de la Sûreté nationale, un certain nombre du collectif d'avocats, sauf Sylvain, qui assurent l'assistance des personnes interpellées avant, pendant et après les marches du 22 septembre. Et ces avocats m'ont dit, enfin ceux qui ont été reçus par le délégué général de la Sûreté nationale, en compagnie du secrétaire d'État à la gendarmerie, m'ont dit que le message qu'ils étaient implicitement chargés de me transmettre, c'était que je suis interdit de sortir, donc je ne peux pas sortir de chemin. C'est une décision prise par les autorités, mais qui n'a pas été mise par écrit. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils n'assument pas pleinement la responsabilité de leurs actes jusqu'au bout. On nous dit que ces avocats peuvent venir me rendre visite à condition de le signaler aux dites autorités. Mais tout ça c'est verbal, ce n'est pas écrit, ce qui veut dire que ça dépendra du bon vouloir de ses autorités. On ne désigne d'ailleurs pas l'autorité qui sera leur interlocuteur dans cette affaire. Ce qui veut dire qu'une autorité peut être contactée, elle peut donner son accord et le lendemain une autre refuse son accord. On me dit qu'il serait possible désormais que peut-être quelqu'un puisse sortir de chez moi. Sauf moi bien sûr, dans mon cas on a dit c'est exclu. Mais qu'est-ce qui garantit que la personne pourra sortir sans être arrêtée aussitôt puisque l'agent de sécurité qui travaille chez moi est sorti hier et a été arrêté. Il faudrait donc, si je suis placé en détention de quelque nature que ce soit, que l'on donne à ceux qui peuvent sortir et entrer chez moi un sauf conduit, un laisser passer quelque chose qu'ils pourront à tout moment présenter aux forces répressives qui entourent ma concession pour passer sans difficulté. On a rarement vu une telle démonstration de force inutile, dis-je, parce qu'on a vu des engins qui ressemblaient à un tank, un engin blindé avec un canon tourné et pointé vers ma concession. On a vu des voitures avec des gyrophares, des petites voitures de transport de troupes blindées, des pick-up de gendarmerie et de police, des limousines pour les autorités hiérarchiques de ces corps, notamment le commissaire et les officiers supérieurs de gendarmerie qui coordonnent ces opérations. Tout cela parce qu'on prétend que je suis porteur d'un projet d'insurrection pour renverser les institutions, alors que chacun sait que je suis, parmi les dirigeants politiques de la scène camerounaise, celui qui a toujours proclamé son option permanente pour le changement dans la paix et par les autres. Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. Mais on préfère laisser ceux qui utilisent expressément les termes insurrection, qui se vantent de leurs refaits en termes de menaces, d'atteinte aux biens publics ou aux édifices publics, Ceux qui appellent les populations à descendre dans la rue pour poser des actes de violence, pour renverser les institutions de manière violente, c'est-à-dire par la force, on préfère regarder ailleurs et chercher un bouc émissaire. Je suis probablement le bouc émissaire politique le plus commode que le Cameroun ait trouvé au cours des 30 dernières années presque, pratiquement depuis les années 1990. Mais je crois qu'il est temps que chacun sache raison garder. Je suis un citoyen pétri de paix, qui aime son pays, qui l'a prouvé à diverses occasions. Et ceux qui, aujourd'hui, nos frères et soeurs qui disent diriger le pays, pour notre compte, à nous tous le savent. Et donc, personne ne leur fera plaisir en renonçant à ces convictions. Nous avons des convictions, nous avons le droit d'ambitionner, de diriger les affaires de notre pays. Les lois nationales et internationales le permettent. Mais nous avons toujours dit, ce sont les Camerounés qui décideront. Et c'est pour cela que nous disons que l'on crée des conditions pour qu'il y ait une vraie compétition politique dans notre pays. Et nous respecterons, j'en fais le serment et je l'ai toujours fait, nous respecterons le choix des Camerounés. Même s'ils veulent reconduire le président de fête actuelle pour l'éternité, nous respecterons, parce que ce sera le choix des Camerounés, et à condition que cela se fasse par un scrutin transparent, libre et respectant les normes de la démocratie. J'ai appris au détour d'un communiqué du ministre de la Communication que ma situation personnelle faisait l'objet d'un examen précis par la justice et que la situation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont je suis le président, faisait l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'administration territoriale. S'agissant de mon cas, cela veut dire que des procédures judiciaires seraient engagées contre moi, à mon insu, à l'insu de mes conseils. Comment peut-on ouvrir une procédure judiciaire contre un citoyen sans en informer ? Car depuis que je suis bloqué ici, je n'ai reçu aucune notification de quel acte que ce soit. Personne ne m'a dit ce qui m'est reproché. Du coup, j'ignore quel est mon statut. Suis-je placé en résident surveillé de fait ? Suis-je séquestré ? Ou bien mon domicile serait-il devenu un nouveau lieu de détention, une sorte de prison secondaire, comme ne fut le CED pendant longtemps, avant que la situation ne soit régularisée par un acte réglementaire ? Donc tout peut arriver. Je peux faire l'objet d'une interpellation, voire ma résidence peut faire l'objet d'un assaut, entre guillemets, puisque c'est la terminologie qui est couramment utilisée par les services repressifs. Et ce qui nous est parvenu de source concordante, parler justement d'un risque d'assaut. Et en ce qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun, on nous parle d'insurrection. Mais le professeur Alain Fouguet a été interpellé le lundi soir par ces forces de sécurité déployées devant ma concession. Il était venu à la demande d'un responsable des forces de maintien de l'ordre pour essayer d'apaiser une situation, car ces agents de forces de sécurité étaient venus déguerpire de force quelques militants qui assuraient, j'allais dire, une sécurité minimale devant ma concession depuis qu'un certain groupe, dit de patriote, il avait fait irruption il y a quelques mois, sans coup faire rire, menaçant, insultant, injuriant et tout cela à l'inspiration d'un certain nombre de membres du gouvernement que nous connaissons d'ailleurs. Et le professeur Alain Fouguet avait bien réussi sa mission, puisqu'il avait calmé la situation. Et c'est au moment de partir qu'on l'a interpellé, alors qu'on avait déjà embarqué justement tous ces militants dans des conditions absolument incroyables, puisque leurs vêtements sont jauches encore les rues. Aux alentours de ma concession, on les a désavillés, mis à nu avant de les embarquer, et on les a embarqués avec leur moto. On vous parle d'insurrection, mais M. Olivier Boulounissac, conseiller du président national du MRC et mon porte-parole, a été interpellé chez lui, à son domicile, devant sa femme et ses enfants. Il ne marchait pas, il n'était pas dans la rue. Où est donc l'insurrection ? On nous dit que le 22 septembre, il n'y a pas eu marche. Rien ne s'est passé. On a éplifé les marches. Les Camerounais ne sont pas sortis. Quelques bons esprits méprisants et dédaigneux sont allés jusqu'à dire, oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques badauds. Il traite ses compatriotes de badauds, même s'ils sont engrenis, ce sont des citoyens caméronais et c'est la malgouvernance et la mauvaise gouvernance qui les a réduits à cet état de misère et de pauvreté. Donc, il ne suffit pas que quelques badauds marchent pour qu'on dise qu'il y ait une marche. La marche du 22 a été une réussite extraordinaire et exemplaire sur deux plans. D'abord parce que des Camerounais en colère et frustrés ont eu le courage de braver un déploiement sans précédent des forces de sécurité. Une démonstration absolument écœurante des moyens répressifs de l'État. Les équipements que nous avons vus tous, à Douala, à Yahonde et dans l'autre but du Cameroum, l'argent qui a servi à payer ces équipements aurait pu servir à faire face au problème du Camerounais au quotidien, qui souffre. A faire face à la guerre qui sévit encore dans l'extrême nord du fait de Boko Haram. A faire face à la détresse de la jeunesse qui manque des emplois. A résoudre le problème d'accès à l'eau des Camerounais, à l'électricité, aux soins de santé de base. Mais on préfère acheter des équipements pour bomber le torse et faire la démonstration que les Camerounais ne bougent pas parce qu'ils sont sous contrôle. Les Camerounais ont dit, malgré cela nous pouvons sortir. Et cela, c'est un motif d'émotion pour moi, de voir que mes compatriotes peuvent effectivement enfin se mettre debout. Le deuxième motif de satisfaction et de très grande satisfaction, c'est que les Camerounais ont marché dans la paix. On fait des marches pacifiques du 22 septembre, des marches effectivement pacifiques, comme nous le souhaitions. Nous avions publié un code des marcheurs qui donnait toutes les mesures qu'il fallait prendre pour que les marches se passent dans la paix. Et les marcheurs ont respecté cela scrupuleusement. Les images existent. Vous ne verrez aucune vidéo sur laquelle des marcheurs s'attaquent aux forces de maintien de l'ordre. Vous ne verrez aucune image dans laquelle ils se livrent à des pillages, à des atteintes à la propriété publique ou privée. Ils n'ont musculé personne. Ça mérite d'être salué et je voudrais ici féliciter chaleureusement mes compatriotes qui ont eu ce courage-là, ce jour-là, et qui ont montré leur sens de responsabilité et leur civilisme. Je suis Christ qu'on ait, dans ces conditions, arrêté plus de 600 personnes. D'ailleurs, on nous dit qu'il n'y a pas eu de marche, mais on a quand même réussi à arrêter 600 personnes. 600 personnes qui sont traitées de façon inhumaine et dégradante. 600 personnes qui sont maintenues en détention, pour certains, sur la base du patronyme. Il y a quand même des lits de patronyme au Cameroun de nos jours. Des témoignages multiples nous ont fait savoir que, dans certains commissariats de police et de gendarmerie, alors qu'ils étaient arrêtés en groupe, on a libéré des gens dont les patronymes faisaient croire qu'ils n'étaient pas originaires d'une région que l'on accuse de soutenir la marche. C'est inacceptable. C'est intolérable. Si ce n'est pas le tribalisme d'État, je ne sais pas ce que c'est. Mais nous sommes tous des citoyens de ce pays. Nous aimons notre pays. Les marchands du 22 septembre ont montré qu'ils ne veulent pas mettre leur pays à feu et à sang. Qu'ils ne veulent pas détruire pour reconstruire. Qu'ils ne veulent pas brûler. Mais qu'ils ont des griefs, qu'ils ont de la colère, qu'ils ont des souffrances que l'on gagnerait à entendre. Les conditions dans lesquelles ceux qui ont été interpellés sont traités exposent notre pays parce qu'il y a des actes de torture. Nous avons vu des gens blessés par balles. Il y a des gens qui sont torturés dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. Ce qui se passe à Douala, par exemple à Bopi, est absolument inqualifiable. Et chacun doit savoir que, tôt ou tard, il pourra en répondre. Il répondra de ses responsabilités. Quand des hommes et des femmes sont arrêtés et entassés ensemble dans un couloir étroit, sans distinction. Quand des femmes qui ont leurs menstrues ne peuvent même pas se changer. Ce n'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Un pays qui se dit être une démocratie, qui respecte les droits de l'homme. Un état qui se dit un état de droit, qui peut maintenir en détention un citoyen déployé des forces de sécurité autour de sa maison, sans lui signifier un acte, mais qui peut torturer impunément ses propres citoyens. Je crois qu'il est temps que nous sachions raison garder. Il est temps que les autorités de ce pays, ceux qui sont en charge des affaires de notre pays aujourd'hui, se reprennent. Je crois que ce qui s'est passé le 22 doit être une leçon et un message clair à ces autorités. Que les Camerounais en ont marre. Que les Camerounais souffrent et ne se font pas entendre. Ils supplient et on se moque d'eux. Ils pleurent et on méprise leurs larmes. Il est temps qu'elles comprennent ces autorités, qu'aussi longtemps qu'on n'entend pas les Camerounais, ils vont chercher à s'exprimer par tous les moyens. Mais nous avons toujours dit que nous sommes avocats de la paix, que nous plaidons pour la paix. Et je pense que s'il y a des gens qui veulent la paix au Camerounais, autant que nous, il est possible de discuter, de s'asseoir et de trouver des solutions idoines aux problèmes de nos pays. Et c'est ici l'occasion pour moi de dire justement ce qui a fait descendre les Camerounais dans la rue le 22 septembre. Ces deux problèmes majeurs auxquels on doit ajouter le problème de sécurité qui mine le pays, le problème humanitaire à vrai dire, et le problème de la détresse économique et sociale de la plupart de nos combattants. Ces deux problèmes majeurs sont d'abord le baie de sang qui se poursuit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quel Camerounais qui regarde chaque autre Camerounais comme étant son frère, comme étant son compatriote, peut se satisfaire de ce que le sang continue de couler dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ? Nous avons préconisé que l'on mette un terme rapidement à cette guerre, à ce bain de sang, par un cessez-le-feu immédiat qui sera suivi d'un dialogue inclusif impliquant tous les acteurs. Ce cessez-le-feu peut être obtenu de deux manières. Soit les forces de défense nationales, qui sont les plus fortes, contactent les dirigeants des groupes armés et concluent un cessez-le-feu avec eux, soit si les forces de défense estiment qu'elles ne vont pas, mettons, entre guillemets, s'adresser à discuter avec les dirigeants des groupes armés. Que ces forces de défense déclarent, sur instruction du politique, parce que notre armée républicaine est placée sous l'autorité des civils, que ces forces armées déclarent un cessez-le-feu unilatéral d'au moins deux semaines. sollicite le concours de nos partenaires internationaux qui en ont les moyens technologiques pour que les satellites d'observation pendant cette période soient braqués sur le noso afin que l'on puisse effectivement vérifier si le cessez-le-feu est respecté et qui sont ceux qui violeraient éventuellement le cessez-le-feu. Parce que si les groupes armés, pendant cette période, ne bougent pas cela, veut dire qu'ils donnent un message positif, qu'ils sont prêts pour que l'on mette un terme à la guerre. Par contre, si elles violent le cessez-le-feu, alors elles auront donné des verges pour se faire fauter. Le deuxième problème majeur, et en soulevant ce problème, le MRC ne soulève pas un problème particulier, c'est un problème d'intérêt général. Le deuxième problème qui est également un problème d'intérêt général, parce que la solution à ce problème ne profitera pas uniquement au MRC, mais à tous les acteurs de la scène politique camerounaise, c'est la réforme consensuelle du système électoral. Et d'aucuns vous diront, mais messieurs, vous n'avez pas la légitimité pour le faire. Mais un parti politique a la légitimité pour poser tous les problèmes du pays, qu'il soit dans le jeu institutionnel ou pas. Notre constitution le permet. Et nous pensons qu'aussi longtemps que nous aurons un code électoral qui est porteur des germes de conflits postélectoraux, nous aurons des crises après les élections. Tout le monde a demandé cette révision du code électoral, y compris ELECAM qui a, dans deux rapports distincts, dit qu'il fallait réviser le code. Y compris l'Union africaine, qui a été le seul à observer les élections de 2018, y compris des partenaires aussi importants que l'Union européenne, les États-Unis et le Canada. Il est donc temps que les acteurs politiques s'assoient pour régler ces problèmes. Et chacun va pouvoir voir alors que le pays va se remettre en route. Les investisseurs étrangers vont affluer, et même les investisseurs nationaux vont prouver un souffle nouveau, une confiance nouvelle pour effectivement redynamiser l'économie nationale. L'Union européenne Le Canada L'Union européenne